Salut tout le monde! Dino Masson, kinésiologue. J'espère que ça va bien. Vous êtes à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on fait à l'hôtel? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'entraîne à l'hôtel? Première chose à faire, c'est de faire ce qu'on dit en anglais, un «recon », c'est de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dans le gym, quel équipement qu'on a dans le gym. Aujourd'hui je suis dans le Charlevoix, puis dans le gym il n'y a pas tout ce que j'ai besoin pour m'entraîner évidemment. Il y a quelques machines ici, musculation, des machines avec des poulies, des câbles, puis beaucoup de machines cardio comme trop souvent dans les gyms. On va s'amuser aujourd'hui. Dans le fond, je vais m'inventer un workout comme je l'aime. On fait ça ensemble. La prochaine fois que vous allez à l'hôtel, vous pouvez faire cet entraînement-là, ça va être un super bon entraînement. On va travailler surtout avec le pouvoir du corps, puis ça va être le fun. All right, let's go! Évidemment, un petit échauffement, c'est super important. Deux minutes d'échauffement sur tapis roulant. La plupart des gyms dans les hôtels, ils ont tous des tapis roulants. Tapis roulant, elliptiques, vélo, on s'échauffe, c'est important. Souvent les gyms ont des balancers, je me suis trouvé mon petit coin avec le balancers, premier exercice, les jambes. C'est une fente avec le pied sur le balancers, très bon pour l'équilibre. On descend jusqu'en bas, on monte jusqu'en haut, on descend jusqu'en bas, on monte jusqu'en haut, on garde le poids bien sur le talon. On fait huit à dix répétitions comme ça. On peut faire deux séries par exercice. Deux séries par exercice. Souvent dans l'hôtel, on est très pressé, il y a beaucoup de choses à faire, des choses de fun à faire que de s'entraîner, mais c'est important de s'entraîner quand même un petit peu. On peut faire deux séries par exercice. On peut faire quatre blocs d'exercice, deux séries. Quatre blocs de deux exercices avec deux séries. Le dernier, les jambes. On peut faire les jambes avec les pectoraux. On peut enchaîner tout de suite avec les push-ups. push-ups ici, c'est bon. Une zone de push-ups. Si on veut augmenter la difficulté, on continue avec le ballon suce. On peut mettre les pieds sur le ballon. On descend jusqu'en bas. On travaille la stabilité des abdominaux. Oh yeah! Les push-ups avec le ballon suce. Comme on peut voir, l'espace est souvent très limité dans les hôtels, donc il faut s'organiser comme on peut. Le ballon suce, encore une fois, c'est un très bon outil. On travaille derrière le cuisse. Puis avec le leg curl, on se couche sur le dos. On se couche sur le dos, les talons sur le ballon. On tire les talons en face. Une dizaine de répétitions comme ça. On travaille derrière les cuisses. Encore trois, deux, un. Ça c'est bon. Deuxième exercice qu'on peut faire dans notre bloc. C'est important de travailler le dos. On travaille avec les outils qu'on a. Aujourd'hui, j'ai une machine avec des poulies. Ça fait que ça, j'aime bien cette machine-là ici. Quelques gyms longs. Je vais ajuster la charge. Quand on ne connaît pas les machines, c'est important de vérifier la charge qui est bonne pour nous. J'ai peut-être mis trop lourd, mais on verra. Celle-ci, on vient juste tirer. Ah, c'est une bonne charge. Ça va être parfait. Dix répétitions comme ça. Ces poulies-là, ce qui est le fun, c'est que ça bouge. Ça travaille les muscles stabilisateurs. Ouais, c'est une bonne machine. Il y a seulement quelques gyms qui ont ces machines-là. Ce n'est pas pour tout le monde. Elles sont assez chères, ces machines-là, mais elles travaillent très bien. En 3, 2, 1, 7, on va travailler les jambes et le dos. Prochain exercice, on va travailler les épaules avec les biceps. Comme je disais, dans les hôtels, il faut souvent improviser. Je vais travailler les biceps, mais il n'y a même pas de dumbbell ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec la machine, je fais du dos. Je peux faire des biceps avec la même machine. J'ai diminué ma charge. On prend les poignets ici. On les tourne un petit peu. On peut faire des curls ici. On peut travailler les biceps. On va faire des curls. That's it. Encore une fois, 8 à 10 répétitions. Deux séries, c'est parfait. Encore 3, 2, 1, that's it. On veut travailler les épaules maintenant. Travailler les épaules, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux réessayer encore avec les poulies. Ce que je veux faire, c'est pousser vers le haut. On va essayer de voir si ça fonctionne. Ouais, ça pourrait marcher. Pas facile. J'aurais pu mettre un peu moins lourd. On fait du mieux un petit peu la charge. On se fait surprendre souvent à l'hôtel. Mais ce qui est important, c'est juste d'avoir du fun. Bien s'entraîner. Ça, c'est mieux. Souvent, on fait des exercices un petit peu différents. Mais c'est important à s'entraîner. Ça fait du bien, évidemment. Encore une fois, pour mon prochain exercice, le balancé, c'est mon meilleur ami. Je vais travailler les triceps. Les triceps, ce qu'on peut faire, c'est des push-ups. Close grip. Prise rapprochée. On se met en position push-up ici. Les mains proches des épaules. Largeur des épaules environ. Je garde les coudes collés. On explose. Travaillez bien les triceps. Prochain exercice que je vais faire pour les abdominaux. Je suis déjà sur le ballon suisse. On ramène les genoux à la poitrine. Et voilà. Quatre blocs de deux exercices. Deux exercices. Ça a bien travaillé. 20 minutes. On ne veut pas s'entraîner trop longtemps. Ça fait du bien. Ça fait pomper la fréquence cardiaque. Comme tu peux voir. Si tu as aimé cette capsule-là, tu peux mettre un pouce en l'air. Partage cette capsule-là à un de tes amis que tu penses que ça va s'entraîner en voyage. Un petit pouce en l'air. Toi aussi, tu peux amener cette capsule-là en voyage. Ça va me faire super plaisir que toi tu t'entraînes. Écris-moi un commentaire si tu fais cette capsule-là quand tu n'es pas à la maison. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne. À chaque semaine, des nouvelles capsules sur l'entraînement. Mon nom, c'est Dino. Je te dis... Bouge mieux! ... ... ... ... ... ... ...